Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir des documents sans télécharger de logiciels. Parce que c'est vrai que quand on veut convertir des documents, on est très vite redirigé sur Google ou sur n'importe quelle moteur de recherche vers des logiciels. Et donc, alors qu'il y a des sites très bien comme onlyconverter.com que je vais vous montrer, qui permettent de, justement, convertir des documents sans installer de logiciels, ce qui est vraiment pas mal. Donc, le site s'appelle www.onlyconverter.com. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Là, en l'occurrence, je vais convertir un fichier MIDI, donc un fichier MIDI c'est un fichier karaoké en format MP3. D'accord ? Mais ça marche. En vidéo, alors je vais revenir sur la page d'accueil. Vous pouvez convertir des vidéos, des documents, des images, vous pouvez convertir vraiment tout avec ce site, il est vraiment cool. Donc là, moi je vais aller dans audio, et je vais sélectionner le format sur lequel je veux convertir. Moi je veux convertir en MP3, donc je vais faire MP3. Immédiatement, j'arrive sur cette page, puis je parcours. Et voilà, donc là j'ai juste à chercher mon fichier en question. Toc, je le sélectionne, je fais convert file, c'est parti. Et vous voyez que quasiment, très rapidement, le fichier va être converti. Voilà, donc il a fini de convertir. Donc après vous avez juste à l'enregistrer, tout à fait normalement. Voilà. Et après vous aurez votre fichier MP3 qui va être en forme MP3. Donc là, moi en l'occurrence, j'utilise un fichier MP3, mais vous pouvez convertir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez convertir des vidéos, des documents, dans un peu tous les formats en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool avec Online Converter, et ça évite qu'on utilise des sites, qu'on utilise d'autres logiciels, et ça évite d'installer des logiciels. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez des questions ou des remarques relatives à ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord ? A l'adresse vidéo.lecarnetcultureatgmail.com ou en laissant tout simplement un petit commentaire sous la vidéo, je tâcherai d'y répondre. Voilà, merci d'avoir suivi le tutoriel, j'espère que j'ai bien pu vous aider, et puis à bientôt sur mon blog.